Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui nous allons réviser quelques notions que j'ai pu aborder dans quelques-unes de mes autres vidéos. Alors il s'agit d'un jeu basé 100% sur le hasard. Il est tiré de cette revue des années 80 qui s'appelait l'ordinateur de poche. Donc à l'intérieur on trouvait des scriptifs de machines et puis tout un tas de programmes et d'idées pour les calculatrices. Alors voilà la page que je vais détailler bien entendu tout à l'heure. Et puis donc il était basé à l'origine pour la TI donc Texas Instruments comme vous connaissez encore aujourd'hui qui s'appelait ici la TI57. Alors ce que nous allons faire c'est déjà je vais vous montrer quelques machines programmables donc au lycée dans les années 80. Ensuite donc on va programmer ce jeu dans un langage récent donc comme Python ou vous pourriez le faire en javascript donc des langages qui n'existaient pas dans ces années-là. Ensuite on va faire jouer l'ordinateur tout seul. Pourquoi ? Ça sera pour estimer les chances de gagner. Donc j'ai fait des vidéos sur ce thème-là. Ensuite on aura donc un troisième niveau qui va être comment à la main je peux trouver la probabilité de gagner à ce jeu. Alors on va voir que c'est des calculs vraiment très très élémentaires donc tout à fait accessibles. Alors je commence par quelques images. Donc ça c'est tiré de Science et Avenir de 1981 où on voit des lycéens donc avec des machines programmables autour d'une table. Alors ces machines-là, qu'est-ce qu'on avait à l'époque ? Donc il y a des marques que vous connaissez encore aujourd'hui donc Texas Instruments, les Casio, les HP donc peut-être un petit peu moins mais on en trouve quand même quelques-unes. Alors voici donc une HP et donc vous en avez ici sur la table il y a plusieurs qui ont des HP ça ça doit être une HP aussi. Là on a donc une Texas Instruments donc qui n'est pas la 57 comme vous avez vu tout à l'heure mais qui doit être une 58 ou une 59. Et puis vous aviez donc également les Casio donc là ça ça fait partie de ma petite collection. Donc là vous avez donc une Casio donc vous voyez avec un pavé alpha numérique ici. donc on programmait ces machines-là en basique et puis au fond vous avez une Sharpe qui était aussi une machine très cotée à l'époque et puis très chère. Donc Sharpe 1211. Voilà et puis là donc la 57 et au fond une 58. Alors on passe à la description de notre jeu. Donc on est au temps de l'Egypte ancienne il y a Cléopâtre qui arrive et on est désigné comme le goûteur de plat de Cléopâtre. Donc qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien on nous présente 4 plats donc 1, 2, 3, 4. Il faut en choisir un mais ce n'est pas nous qui allons le goûter c'est un ennemi de Cléopâtre. Donc s'il est empoisonné ben finalement c'est tant mieux pour nous parce qu'on va gagner un point de liberté. Et je n'ai pas à choisir parmi les 3 autres plats restants. On recommence. Donc on recommence ici. On présente 4 autres plats. J'en choisis un. Si l'ennemi meurt eh bien je gagne encore un point de liberté etc. Si au contraire j'ai choisi un plat qui était sain donc l'ennemi l'a goûté il ne s'est rien passé. Donc là ça ne va plus du tout pour nous. Pourquoi ? Parce que parmi les 3 plats restants il va falloir qu'on en choisisse donc un autre. Si le plat est sain eh bien finalement on a de la chance. On ne gagne rien, on ne perd rien. mais on va nous présenter donc 4 autres plats. Donc on revient en fait à ce niveau là. Le premier sera pour l'ennemi et si ça se passe mal eh bien on en choisit un qui sera pour nous. Et si j'en choisis un donc qui est empoisonné eh bien ça dépend de combien de points de liberté il me restait. Si j'ai 2 points de liberté ou 3 points de liberté eh bien j'en perds 1 et on recommence donc à ce niveau là. Et puis si j'avais plus qu'un seul point de liberté eh bien je viens de le perdre donc j'arrive à 0 et donc en fait je suis mort. Voilà, le jeu est fini. Et inversement si j'ai gagné un point de liberté encore un point de liberté et j'arrive à 4 points de liberté eh bien je suis libre et donc le jeu s'arrête également. Donc voilà, ça c'est le jeu. Donc on voit bien que c'est un jeu purement de hasard. Je choisis un nombre et puis soit mon ennemi meurt soit c'est moi qui meurt soit il ne se passe rien. Alors si on résume ça on choisit un plat l'ennemi goutte on a un test est-ce que le plat est empoisonné ? Si c'est le cas tant mieux je gagne moi un point de liberté sinon eh bien je dois choisir parmi les 3 plats restants si il est sain bah finalement tant mieux le jeu va repartir là-haut et si donc il était empoisonné eh bien il faut que je regarde est-ce qu'il me restait des points de liberté ou pas. Donc si j'en ai donc s'il est plus grand que 1 eh bien j'en perds 1 et on retournera là-haut et inversement s'il ne m'en restait plus qu'un bah je suis éliminé. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Il me manque une chose dans l'organigramme c'est le nombre de points de liberté. Est-ce que j'ai 4 points de liberté ? Si c'est le cas donc bah je suis libre le jeu est terminé également et dans les autres cas donc on arrive donc dans un tour de jeu donc qui va correspondre à tout ça et donc voilà si j'ai gagné un point de liberté je retourne là-haut je regarde si je suis libre ou si je dois continuer à goûter des plats si le plat était sain donc il ne s'est rien passé hop je retourne là-haut et si j'ai perdu un point de liberté mais il m'en reste encore eh bien je retourne là-haut. Bon évidemment si j'enlève 1 je suis sûr que je ne suis pas à 4 mais je peux tout de même retourner là-haut. Donc voilà l'organigramme donc vous pouvez éventuellement la faire une pause et puis essayer de programmer ce jeu dans le langage que vous voulez donc là moi je vais le faire en Python. Alors c'est parti donc on va importer random pour avoir donc les nombres aléatoires et les tirages aléatoires je vais définir une fonction go pour lancer mon jeu ensuite donc le nombre de points de liberté n'est pas précisé là dans l'énoncé donc on va le mettre ici à 2 et on verra justement qu'est-ce qui se passe si je le mettais à 1 ou si je le mettais à 3. Donc on va faire une boucle infinie donc ça veut dire on ne sait pas combien de fois on va jouer peut-être qu'on aura de la chance et puis qu'on va rester tout le temps vivant très très longtemps donc là je fais une boucle infinie donc avec un while true et dès que je meurs ou dès que je gagne et bien on fera un return avec un petit message. Donc les plats ça va être une liste où je mets 1, 2, 3, 4 sous forme de caractère donc vous voyez les petits guillemets qui sont ici donc on aurait pu imaginer une version avec 1, 2, 3, 4 donc en mettant des chiffres alors vous allez voir pourquoi j'ai mis des petits guillemets ensuite le poison donc ça je ne sais pas ce que va choisir la machine c'est elle qui va choisir un élément dans la liste donc par exemple il va me dire pour moi le poison c'est le numéro 3 ensuite donc on va avoir un petit affichage qui va nous dire vos points de liberté voilà combien il y en a donc comme PL c'est un nombre et bien je le convertis en chaîne donc en string donc là ça sera marqué par exemple PL égale à 2 il vous reste deux points de liberté on va demander à l'utilisateur donc de choisir un plat donc avec input on va donc mettre tous les plats qui restent avec donc join guillemets guillemets ça veut dire quoi qui va joindre tout ce qu'il y a dans la liste avec rien donc avec rien ça veut dire qu'il va prendre le premier il va le coller avec le deuxième en mettant rien entre les deux rien avec l'autre rien avec l'autre donc j'aurai la chaîne 1, 2, 3, 4 si vous aviez mis un point virgule ici vous auriez des points virgules entre chaque ici donc à l'affichage j'aurai 1, 2, 3, 4 points d'interrogation et puis il va attendre qu'on choisisse un chiffre qu'on donne un chiffre donc ensuite eh bien on va enlever donc avec remove donc ça ce sont des choses que j'ai présentées dans d'autres vidéos on va enlever de plat le choix donc si par exemple moi j'ai choisi 2 eh bien l'étape d'après il n'y aura plus comme possibilité que de choisir parmi 1, 3 et 4 ensuite si j'ai choisi poison donc je vous rappelle que la première étape c'est pas moi qui goûte c'est mon ennemi eh bien tant mieux donc on va marquer bon choix votre ennemi meurt et à ce moment là le nombre de points de liberté augmente de 1 je vais faire le test maintenant si donc il augmente de 1 c'est possible que j'arrive à 4 donc si le nombre de points de liberté est égal à 4 le jeu est terminé je retourne vous êtes libre et donc on sort de la fonction go donc le jeu est fini donc vous voyez on est sorti non seulement de la boucle mais carrément du programme ensuite donc sinon donc si j'ai fait un mauvais choix donc mon ennemi n'est pas mort il va falloir que je demande donc au joueur enfin que la machine demande au joueur un autre plat donc on remet exactement comme la ligne qui était là sauf que maintenant plat c'est plus 1, 2, 3, 4 puisqu'on a enlevé le premier choix du joueur donc ça sera par exemple 1, 3, 4 choisissez parmi 1, 3, 4 donc voilà si le choix c'est le poison ben là c'est la mauvaise pioche c'est-à-dire que c'est nous qui goûtons le plat empoisonné donc là on va marquer un petit message comme plat avec du poison et puis s'il nous restait des points de liberté bon ben à ce moment-là on enlève un point de liberté et on n'est pas mort on va pouvoir continuer à jouer mais sinon ben le jeu s'arrête donc je refais un return et j'écris ben vous êtes mort voilà donc là on en avait un on vient de manger un plat empoisonné on n'a plus de points de liberté donc le jeu est fini donc voilà ça c'est le jeu donc qui est programmé si je le lance donc avec go il va m'afficher points de liberté égal à 2 1, 2, 3, 4 points d'interrogation là vous tapez donc 2 par exemple donc je choisis le plat numéro 2 et là directement il me repropose les 3 autres plats ça veut dire que le plat n'était pas empoisonné donc mon ennemi n'est pas mort et donc c'est à moi de goûter un plat donc je vais goûter le plat numéro 3 et là il m'annonce point de liberté égal à 2 donc en fait je ne suis pas mort donc vous voyez que là c'est à nous de comprendre donc vous pourriez rajouter des prints un petit peu partout en disant vous avez de la chance ou ici le plat n'était pas empoisonné donc ça c'est des petites lignes à rajouter là j'ai fait vraiment la version la plus courte ensuite donc on repart sur un nouveau tour 1, 2, 3, 4 je choisis le plat numéro 1 là il me dit bon choix votre ennemi meurt et donc je passe de 2 points de liberté à 3 points de liberté ensuite donc il me redemande de choisir un plat je prends le numéro 4 et donc là voilà l'ennemi n'est pas mort donc je dois choisir un plat pour moi donc je prends le 2 et là il me dit plat avec du poison et donc je me retrouve maintenant avec un point de liberté en moins j'en avais 3 j'en ai plus que 2 et on continue comme ça à jouer à ce jeu donc voilà le principe alors je vous mets le programme d'origine donc pour la TI57 que vous pourrez taper dans l'émulateur donc je vais mettre le lien sous la vidéo donc il faut taper le code qui est ici à droite alors là vous voyez qu'il y a 48 lignes de code en fait la machine était limitée à 50 pas de programme donc on ne pouvait pas faire des programmes beaucoup plus longs que cela alors pourquoi je vous montre ce programme là donc à part pour ceux qui veulent s'amuser à le retaper c'est que déjà on était très proche de la machine c'est-à-dire qu'on était dans ce qu'on appelle le langage machine spécialisé donc on avait bien tous les codes donc qui étaient visibles à l'écran donc quand on tapait et puis il n'y a pas il n'y avait pas de nombre aléatoire il n'y avait pas de touche pour tirer des nombres aléatoires comme vous avez sur vos machines donc on nous disait tapez vous-même déjà un premier nombre donc 0, ce que vous voulez et mettez-le dans une mémoire donc sto par exemple ici dans la mémoire 1 donc là sto1 donc je tapais un nombre je le mettais en mémoire 1 et ensuite comment la machine pouvait à partir de là trouver d'autres nombres aléatoires alors c'est les petites lignes qui sont ici donc qui nous dit récupérer ce qu'il y a dans la mémoire 1 donc par exemple on imagine que dans la mémoire 1 j'ai mis 0,874 et puis ensuite voilà l'astuce c'est faire second inverse log donc log logarithme donc décimal et quand vous faites l'inverse du logarithme ça veut dire 10 puissance quelque chose donc là j'ai mon nombre donc 0,874 et on calcule 10 puissance 0,874 ça va me donner donc un nombre et ce nombre là au lieu de prendre la partie entière donc int c'est pour la partie entière second inverse int ça c'est pour avoir la partie fractionnaire donc ce qu'il y a derrière la virgule donc là ce nombre là si je le calcule donc je ne sais pas combien il vaut mais on imagine je vais mettre un peu au hasard 3,4817 et bien je vais récupérer uniquement le 0,4817 j'oublie ce qu'il y a devant et c'est ce nombre là donc ce nouveau nombre là que je vais stocker dans la mémoire 1 et à l'étape d'après et bien je vais à nouveau faire 10 puissance 0,4817 et j'oublie donc ce qu'il y a devant la virgule et ça me donnera un nouveau nombre ici et à partir évidemment de ces nombres qui seront toujours entre 0 et 1 et bien je vais pouvoir faire mon tirage donc en multipliant par 4 en ajoutant 1 et en prenant la partie entière et j'aurai donc le plat qui sera empoisonné donc voilà donc ce n'est pas des vrais nombres aléatoires c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire des stats là-dessus mais c'était enfin un humain ne peut pas deviner comme ça quel va être le prochain nombre alors ça ne faut pas croire que c'est vraiment typique des vieilles machines si vous prenez Python que vous importez random et que vous lui dites je vais mettre une graine donc ça c'est la graine de départ je veux que la graine ce soit 5 et bien si vous lui demandez d'afficher un nombre aléatoire un nombre aléatoire un nombre aléatoire et qu'ensuite vous lui expliquez qu'à nouveau vous voulez que la graine ce soit 5 vous lui demandez 3 nombres aléatoires et bien on s'attend à avoir 6 nombres différents et bien pas du tout vous aurez donc un nombre aléatoire un nombre aléatoire un nombre aléatoire et en dessous vous aurez exactement les mêmes donc on se rend compte que finalement quand on lui précise le démarrage donc exactement comme on faisait sur les anciennes machines et bien finalement les nombres aléatoires se suivent de façon tout à fait déterminée et donc ici bien entendu si quelqu'un avec une autre calculatrice met en mémoire 0,874 et fait le petit calcul qui est là il est capable de deviner à l'avance quels seront tous les plats qui sont empoisonnés et bien finalement aujourd'hui ça revient au même donc si vous précisez où vous voulez commencer et bien vous connaissez tout l'avenir des nombres aléatoires alors pour ceux qui veulent taper le programme dans l'émulateur il faut juste savoir que la touche LRN c'est pour entrer un programme donc pour lui apprendre un programme SST et BST donc les touches qui sont en dessous ça c'est pour aller vérifier que les codes sont bien les bons et puis RST et RS ça c'est pour revenir au début du programme et pour lancer le programme donc ici vous voyez qu'avec SST j'avance donc je vois le pas 2 pas 3 et je vérifie que les codes sont bien les bons je sors du programme avec LRN dans les mémoires j'avais mis les points de liberté j'avais mis le nombre aléatoire et je vais pouvoir donc lancer avec RST et RS donc là il va choisir un plat empoisonné il va me demander parmi 1, 2, 3, 4 lequel je veux je mets 3 par exemple comme il m'affiche 3 ça veut dire que le plat était sain je choisis un autre plat et puis là j'ai 2 points de liberté donc finalement tout va bien je choisis le 4 donc à nouveau un plat qui était sain et là je me retrouve avec un point de liberté donc ça va un petit peu vite mais on voit le principe donc voilà on lance à chaque fois on choisit un plat c'est clignotant donc là je suis mort donc là ça a été un petit peu vite mais vous comprenez le principe donc on passe maintenant au niveau 2 donc c'est de faire jouer la machine toute seule pour estimer la probabilité de gagner à ce jeu donc on va importer random on va lancer Go avec par défaut un seul point de liberté mais évidemment on changera on mettra 2 on mettra 3 après on va compter le nombre de fois où on a gagné au jeu et on va faire 10 000 simulations donc pour chacune des simulations qu'est-ce qu'on fait on joue au jeu avec le paramètre PL et si on gagne donc là jeu PL ça sera vrai ou faux donc vrai j'ai gagné faux j'ai perdu et quand j'ai gagné le nombre de gagnés augmente de 1 et donc en retour on va afficher le nombre de fois que j'ai gagné sur le nombre de simulations donc ça me donnera la fréquence donc en fait le nombre de fois ou la probabilité de gagner donc jeu avec le paramètre PL qu'est-ce que c'est ? c'est pratiquement le même programme que tout à l'heure c'est de faire donc une boucle infinie d'avoir nos plats que la machine choisisse un plat au hasard sauf que le choix maintenant c'est plus nous qui le faisons mais c'est l'ordinateur qui va choisir donc l'ordinateur choisit au hasard un plat et le poison a été aussi choisi au hasard par l'ordinateur donc si on retire le choix des plats si le choix c'est le poison ça veut dire que mon ennemi meurt et donc le nombre de points de liberté augmente de 1 et si j'ai 4 points de liberté je retourne vrai donc ici jeu sera égal à vrai et donc j'ai gagné la partie sinon donc ça veut dire que je dois à nouveau faire un choix parmi les 3 plats restants si le choix c'est le poison là cette fois-ci pas de bol donc j'ai un point de liberté en moins donc si j'en ai encore et sinon donc si j'avais plus de points de liberté et bien je retourne faux ça veut dire ici que en fait j'ai pas gagné la partie et donc voilà si je lance maintenant ce programme-là et bien je vais voir que avec un point de liberté je gagne dans environ 25% des cas si je le lance avec PL qui vaut 2 donc avec 2 points de liberté au départ je gagne dans à peu près 50% des cas et si je le lance avec 3 points de liberté donc vous voyez je suis proche d'être libre il faudrait que je gagne finalement une seule fois je pourrais gagner dès le premier tour et bien j'arrive à être libre dans 75% des cas donc voilà donc là vous voyez que c'est pas bien difficile de faire jouer la machine comme ça un certain nombre de fois pour estimer la probabilité de gagner à ce jeu-là alors maintenant on va passer au niveau 3 donc et essayer de retrouver ces 25 50 et 75 par le calcul donc on va commencer par quelque chose de plus simple qui est de se poser la question quelle est la probabilité de gagner un point de liberté en un seul tour donc je suis dans une situation quelconque j'ai par exemple un point de liberté ou deux ou trois et je me dis quelle est la probabilité d'en gagner un nouveau donc je vais appeler petit p cette probabilité donc vous trouverez dans les commentaires d'autres liens vers des vidéos qui ressemblent donc à ce que je raconte là donc avec une chance sur quatre je tire le plat empoisonné et donc mon ennemi meurt et donc finalement j'ai gagné un point donc ça c'est un succès donc avec une chance sur quatre j'ai un succès et avec trois chances sur quatre je suis dans une situation incertaine je ne sais pas encore si je vais gagner mon point ou si je vais en perdre donc je me retrouve dans une nouvelle situation ensuite avec une chance sur trois je vais tirer le plat qui est empoisonné et c'est moi qui le mange et donc j'ai perdu je n'ai pas gagné de point à ce tour là mais avec deux chances sur trois je me retrouve au point de départ et donc à nouveau je vais choisir un plat sur quatre ce qui peut m'amener au succès ou avec trois chances sur quatre je peux revenir ici et mourir ou à nouveau recommencer donc voilà le schéma d'un tour alors maintenant comment on trouve le P et comment on trouve le A et bien vous prenez donc ici le petit A et tout ce qui sort donc il y a une flèche qui sort là une flèche qui sort là et bien vous faites tout simplement un tiers fois le nombre que vous voyez là donc c'est ce que j'ai mis ici plus le nombre qui est là fois le P donc plus deux tiers de P vous voyez le A qui est là correspond à les fractions qui sont autour fois les valeurs qui sont dans les petits ronds donc ça veut dire bon ça ça fait zéro donc petit A c'est deux P sur trois et vous pouvez faire la même chose avec P donc P ça va être un quart fois celui qui est là plus donc la flèche elle sort ici trois quarts fois le A donc voilà bah oui mais comme le A c'est deux P sur trois donc là on fait des petites maths je remplace le A par deux P sur trois donc les trois s'éliminent le deux se simplifie ça va faire un deux et donc ça fait un quart plus P sur deux donc P est égal à un quart plus P sur deux donc j'en déduis en mettant le P sur deux de l'autre côté que P vaut un demi et donc finalement je me rends compte que gagner un point en un tour et bien la probabilité c'est une chance sur deux ça revient à faire un pile ou face donc on va maintenant pouvoir trouver la probabilité de gagner à ce jeu suivant donc le nombre de points de liberté qu'on avait au départ donc je vais appeler P la probabilité de gagner en imaginant par exemple que j'ai trois points de liberté mais en fait le petit calcul qu'on va faire va nous donner la réponse pour tous les points de liberté donc on imagine que j'en ai trois donc ce qu'on vient de voir c'est que à chaque tour on a finalement une chance sur deux de gagner une chance sur deux de perdre un point de liberté donc avec une chance sur deux je vais gagner un point de liberté et donc la partie est terminée donc je remets mon 1 ici et avec une chance sur deux je vais perdre mon tour et donc je vais me retrouver avec deux points de liberté et donc je suis ici avec un jeu où je commence avec deux points de liberté ensuite avec une chance sur deux je vais regagner mon point de liberté donc je vais repasser à trois et puis voilà après on peut retourner là ou retourner ici et avec une chance sur deux je vais perdre à nouveau un point de liberté avec une chance sur deux je vais regagner le point de liberté et avec une chance sur deux je vais donc arriver à 0 et donc j'aurai perdu la partie donc j'ai bien mon 1, j'ai bien mon 0 donc on fait comme tout à l'heure je prends par exemple le petit rond qui est ici et le B doit être égal à 1,5 fois 0 plus 1,5 fois le A qui est là donc le B c'est A sur 2 je continue avec le A le A c'est 1,5 fois B et qu'est-ce qu'il y a comme flèche qui sort ici ? 1,5 fois P comme le B c'est A sur 2 ça fait A sur 4 plus P sur 2 donc ça veut dire que le A c'est 2P sur 3 bon, on va continuer il reste le P donc P c'est 1,5 fois 1 plus 1,5 fois le A comme le A c'est 2P sur 3 donc si je le remplace le A par 2P sur 3 les deux vont s'en aller donc ça fait P sur 3 donc en mettant le P sur 3 de l'autre côté ça fera 2P sur 3 est égal à 1,5 et donc j'ai terminé j'arrive à P égale à 3 sur donc le 2 il va ici 3 sur 4 donc le P est égal à 3 sur 4 donc ça fait 0,75 donc ça fait 75% donc si j'ai 3 points de liberté la probabilité de gagner à ce jeu est de 75% ce qu'on avait retrouvé quand on avait fait les simulations mais vous voyez que c'est pas tout c'est comme j'ai P je vais pouvoir également trouver le A et je vais pouvoir trouver le B donc ça me dira quelle est la probabilité de gagner quand j'ai 2 points de liberté ou quand j'en ai qu'un seul donc le A on a dit que c'était 2 tiers de P donc quand vous faites 2 tiers fois 3 quarts donc les 3 s'en vont les 4 se simplifient ça fait 1,5 donc quand j'ai 2 points de liberté ça me fait 50% de chance de gagner et puis le B c'était la moitié de A donc la moitié de 1,5 ça fait 1,5 et donc ici j'ai 25% de chance de gagner voilà et donc ce jeu-là donc qui avec Cléopâtre les esclaves etc ça revient exactement à ce pseudo-jeu qui est donc ce qu'on appelle la marche de l'ivrogne donc on a ici un bar et ici la maison de la personne et puis on a un ivrogne qui peut être soit en 1 soit en 2 soit en 3 et on cherche quelle est la probabilité que l'ivrogne finisse dans le bar donc quand il est dans le bar il reste il ne bouge plus ou qu'il finisse chez lui donc il est chez lui il ne bouge plus donc vous voyez qu'à chaque étape il a en fait 50% de chance d'aller vers la gauche ou 50% de chance d'aller vers la droite donc première étape on imagine qu'il est là donc avec 1 chance sur 2 il est dans le bar et hop c'est fini mais il peut aussi aller au 2 donc à la deuxième étape il est là mais il peut revenir donc il peut hop revenir là et il peut à nouveau revenir ici donc ce n'est pas parce qu'il est allé vers la droite qu'il ne peut pas retourner vers la gauche et donc ce qu'on vient de voir c'est que si l'ivronne part de là il a 75% de chance de se retrouver dans le bar s'il part d'ici il en a 50% et s'il part d'ici il n'a que 25% de chance de se retrouver dans le bar et sinon il sera donc il sera chez lui voilà donc pour ces quelques révisions à bientôt à bientôt